Hello mes petits gens et re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu particulière C'est une vidéo que vous avez été vraiment nombreux à me demander Sur comment réaliser un teint avec des produits abordables Il est vrai que sur ma chaîne je ne propose quasiment que du maquillage professionnel Qui coûte quand même un certain prix Donc effectivement si on n'a pas forcément le budget C'est un peu plus difficile de pouvoir se procurer tout ça Et forcément depuis le temps vous le savez Lorsque vous me demandez quelque chose je fais toujours en sorte d'essayer de pouvoir le réaliser pour vous Donc aujourd'hui on va voir comment réaliser un teint impeccable à tout petit prix Au niveau marques je ne me suis orienté que sur du L'Oréal et du Maybelline A exception près d'un produit qui vient de chez NYX Pourquoi je me suis orienté sur ces marques ? C'est qu'on est sur un rapport qualité prix qui est indéniable On est sur des produits qui vont d'une dizaine d'euros à une vingtaine d'euros grand maximum Chez L'Oréal et Maybelline Ce sont des produits qui sont franchement de qualité Que vous pouvez trouver hyper facilement Et auxquels on peut accéder beaucoup plus aisément C'est vrai que si l'on compare des produits comme du Urban Decay, du Too Faced, du MAC Où les fonds de teint par exemple sont en moyenne entre 40-50 euros Chez Maybelline, chez L'Oréal Vous allez vous retrouver avec des fonds de teint qui sont aux alentours d'une quinzaine d'euros Donc Voilà Donc voilà j'avais envie de vous montrer comment réaliser ce teint J'ai fait un teint légèrement glowy Je ne voulais pas non plus que ça pète à mort Je veux que ça reste naturel Donc très de blablabla On se retrouve pour la suite sur comment obtenir ceci C'est parti Ok je commence avec la nouvelle palette Master Camo de chez Jeunet Maybelline C'est une palette qui contient vraiment tous les incontournables de la correction de teint C'est à dire qu'on va avoir les correcteurs verts et jaunes De façon à travailler tout ce qui va être la rougeur et apporter un petit peu d'éclat On va avoir nos anti-cernes de façon à camoufler nos cernes Un un peu plus orangé, un un peu plus beige Et les fameux highlighters de façon à apporter de la lumière et de l'éclat Alors dedans vous avez un petit pinceau comme celui-ci Qui peut très bien faire l'affaire Moi j'aime sentir la matière en fait au toucher Donc je préfère travailler toujours les correcteurs crème au doigt Venir les appliquer au doigt Je trouve ça beaucoup plus facile à travailler Je commence donc avec mon petit correcteur vert De façon à corriger toutes les rougeurs qui sont présentes sur mon visage Ce que j'aime avec ces produits Beaucoup plus pour le coup qu'avec la palette Make Up For Ever Que je vous ai présenté auparavant C'est que les produits sont super crémeux Je viens ensuite sélectionner la teinte la plus orangée Que je viens positionner sur mes cernes Qui aujourd'hui sont hyper marquées Puisque j'ai un peu trop fait la fête hier soir Voilà voilà On continue avec le fond de teint J'ai choisi pour le coup le infaillible Total Cover De chez L'Oréal Paris Je sais ce que vous allez me dire Oui c'est un fond de teint qui a une haute couvrance C'est pas en général le type de fond de teint vers lequel je me tourne Mais celui-ci a la particularité d'avoir une matière Qui est vraiment étirable et ultra crémeuse Ce qui fait qu'on va quand même avoir un film qui sera relativement naturel Et en même temps une couvrance parfaite Donc qui va atténuer les rougeurs, les imperfections, cicatrices etc C'est un fond de teint que j'avais déjà essayé auparavant C'est vraiment le type de fond de teint où on va venir chauffer la matière On va la travailler avant de venir la poser sur le visage Celui-ci a un fini qui est mat Vous le savez moi j'aime un peu plus de glow Quand les fonds de teint donnent un petit peu plus d'éclat Donc je vais le mélanger avec la Lighter Liquid Accord Parfait Je vais le mélanger de chez L'Oréal aussi Je vais mélanger les deux produits entre eux Et ça nous permettra d'avoir un fond de teint avec un fini beaucoup plus lumineux Je viens récupérer ma petite palette camo de chez Maybelline Et je viens cette fois-ci prendre la teinte légèrement plus claire En fait je vais mélanger plutôt les deux teintes que vous voyez ici On vient ensuite bien entendu fixer le tout et poudrer le teint légèrement Pour le coup je vais me servir de la Super Stay Better Skin de chez Maybelline Alors à la base c'est un fond de teint poudre Au tout début en fait j'avais été mal conseillé Mais il s'avère que le produit est vraiment top puisqu'il matifie très très bien Et qui va vraiment permettre de fixer le maquillage en mode nickel Moi je viens l'appliquer avec un pinceau large, poudre classique Sur les zones entre guillemets stratégiques du visage Donc tout ce qui va être la zone médiane, voilà la zone T On continue avec un des incontournables de la marque Maybelline C'est le Master Sculpt C'est donc une petite poudre divisée en deux teintes On va avoir le contour et l'highlight La poudre contour est hyper pigmentée Je m'en suis servi un nombre de fois incalculable de cette poudre J'adore la Master Sculpt de chez Maybelline Et le petit plus dedans c'est la petite brosse trop choupi que j'adore Qui est directement intégrée à l'arrière de la poudre On continue donc avec la partie highlight de la palette dont je vous parlais tout à l'heure Et je vais venir donc donner du glow et du relief à tout mon visage Et je me servirai en même temps de ce petit highlighter liquide De façon à vraiment faire péter un peu le glow Parce que là voilà on est vraiment je crois rendu très mat Pour ceux qui aiment c'est formidable Mais moi j'aime vraiment quand on a plus de brillance Donc c'est parti Et on vient bien entendu faire nos sourcils Pour le coup là je voulais vraiment quelque chose de naturel Donc on va pas partir non plus sur un sourcil ultra structuré Ultra défini Je vais juste leur donner cet effet un peu plus fourni De façon à restructurer un petit peu Mais pas trop Et je me servirai du crayon jumbo brow drama De chez Maybelline Ils sont juste extra ces crayons Ils sont super crémeux Ils se font dans deux secondes Et c'est super facile de redessiner un sourcil avec Même si vous galérez Que vous n'avez pas l'habitude de faire vos sourcils Ça c'est une valeur sûre Vous pouvez y aller franchement les yeux fermés Et c'est un petit plus pour les hommes notamment Puisque le brow drama est super canon pour la base Genre étant donné qu'en fait il a ce côté un peu pommade Un peu cire à la base pour le sourcil Il va vraiment venir Permettre de structurer hyper facilement sa barbe Et ça va en plus la 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 discipliner un petit peu Et je me suis permis bien entendu D'intégrer dans cette vidéo Mon petit spray fixant NYX de WeFinish Puisqu'il coûte je crois 7,90€ Ou 8,90€ pas plus Donc c'est hyper abordable comme produit Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ce produit là C'est une valeur sûre Et ça coûte vraiment pas cher Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous aura fait plaisir Que je la réalise enfin N'hésitez pas vraiment dans les commentaires Comme vous l'avez fait pour celle-ci A me proposer des idées A me dire ce qui vous ferait plaisir Moi vraiment ça me fait plaisir De pouvoir réaliser des choses qui vous correspondent Qui puissent vous aider Qui puissent vous apporter quelque chose Dites moi tout ce qui vous passe par la tête Ce que vous avez pensé de cette vidéo Comme ce que vous aimeriez voir Juste en dessous dans la barre de commentaires N'hésitez pas surtout à partager la vidéo A la liker Et à vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas encore fait Pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos Et suivre toute l'actualité de la chaîne On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo Et en attendant je vous fais plein de bisous Comme d'habitude Et vous voyez les bisous moi j'adore ça Et je vous aime fort d'amour Et je vous dis à mercredi Non en réalité je sais Mes sourcisses et la kata quoi Ma dernière population remontant au siècle dernier Sous-titres par Jérémy Diaz